30 mars 2021 à l'occasion du lancement officiel de la campagne de vaccination contre la maladie à cette cérémonie traduit à la fois l'engagement des plus hautes autorités du pays en faveur des activités de lutte contre la COVID-19 elle est aussi pour l'état et ses partenaires techniques et financiers le reflet de la richesse constante d'un état de bien-être physique mental social au profit des couches les plus vulnérables que sont les personnes sociosanitaires des personnes âgées de 60 ans et plus et celles vivant avec l'écomorbidité à la chine n'est qu'on n'est ni missi wasara parce qu'il va s'increnait cali d'une menée qui n'a ou on peut faire n'est donc la crainte la crise sanitaire majeure provoquée par la maladie à coronavirus apparue en fin 2019 n'a pas épargné le Mali où le premier cas a été nosticifié le 25 mars 2020 il s'agit d'une maladie très contagieuse pouvant donner des formes graves en particulier sur les personnes vulnérables depuis le début de la maladie à ces jours plus de 9 997 cas confirmés dont 382 décès ont été enregistrés face à cette situation une initiative mondiale de prévention par la vaccination a été adoptée par les partenaires de l'AMC COVAX pour faciliter l'accès aux vaccins contre la maladie à coronavirus le Mali a souscrit à cette initiative et se propose d'organiser la campagne de vaccination contre la COVID-19 dont la première étape va concerner Bamako et la seconde le reste du pays le vaccin reste encore le seul espoir pour nous pour pouvoir indiquer la propagation de cette maladie je pense que ça va venir bientôt d'abord la priorité a été donnée aux agents de santé puisque les agents de santé sont en contact étroit avec les malades donc ils sont à haut risque et ils sont aussi en contact avec la population et peuvent être aussi un risque pour la population donc c'est pour cette raison que nous avons voulu commencer par les personnels de santé et les personnes qui ont des autres comorbidités comme les diabètes les maladies cardiaques vont venir et ensuite on va élargir au reste de la population je pense que c'est beaucoup plus un problème d'organisation logistique et ça va être ouvert vraiment bientôt parce que ces vaccins il faudrait qu'on puisse faire cette vaccination d'ici le mois de juillet cette campagne débute par le personnel social sanitaire qui est en première ligne dans la lutte contre la COVID-19 et qui durera une semaine à ce qui concerne l'étape de Bamako 21 mille 46 personnes sociaux sanitaire publics privés parapublics professionnels 52 mille 614 personnes âgées de 100 ans et plus et son 18 mille 921 personnes vivant avec une pour mobilité sont attendues pour être vaccinés pour atteindre ces cibles trois stratégies classiques seront utilisées il s'agit de la stratégie fixe dans les c'est comme la stratégie avancée pour les hôpitaux et l'institut de santé et la stratégie mobile pour cette phase 344 vaccinateurs 516 volontaires seront mobilisés cette campagne va coûter à l'état et ses partenaires 294 millions de francs suffra pas mesdames et messieurs la vaccination contre la COVID-19 constitue de nos jours un moyen sûr et efficace et mérite d'être soutenu par une bonne communication la population a besoin d'être rassurée c'est pourquoi toutes les dispositions ont été prises par mon département et les partenaires en vue de bon déroulement de la campagne